Donc le premier artiste s'appelle donc Stéphane et comme c'est le premier, il va falloir y aller. Hello ! Alors bonsoir pour ceux qui ne sont pas bilingues, donc moi je m'appelle Stéphane, mais vous pouvez m'appeler Stéphane, ça ne me pose aucun problème. Alors, écoutez, moi, en ce moment, je suis super bonne humeur, tout va bien dans ma vie. Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 20 ans de mariage. Allez-y, vous pouvez applaudir, c'est rien, c'est pas génial. Tu vois, quand je vois ta tête, là, je me dis, ben toi, tu n'auras jamais la chance de vivre ça. Alors, avec ma femme, on s'est dit qu'il faut marquer le coup quand même. Attends, 20 ans, sérieux, c'est pas rien. Et là, on a une idée géniale. Enfin, on a une idée, elle a une idée géniale. On divorce. Enfin, elle divorce. Depuis, je ne vous cache pas que c'est la descente aux enfers. Alors, j'ai voulu rebondir tout de suite, rapidement, si j'ose dire. J'ai testé Tinder. Alors, j'ai liké, liké, liké. J'ai fini par tout liker, ça n'a pas matché. Du coup, je me suis dit, Stéph, là, il faut se recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, toi, même. Alors, pour ça, j'ai démarré le yoga. Ça me fait énormément de bien. C'est impressionnant. J'avais sous-estimé le potentiel de cette activité. Quand je vois tous ces petits liguings devant moi, je me dis, qu'est-ce que ça m'appelle ? Alors, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur un prof extraordinaire. Rodrigue. Le gars, il était banquier à Londres. Il a tout largué du jour au lendemain pour devenir prof de yoga. Ça a coïncidé, grosso modo, avec le moment où il s'est fait larguer. Je repense souvent au premier cours avec lui. Beaucoup d'émotions, beaucoup de good vibes, comme il dit. Namasté, les yogis. Je m'appelle Rodrigue. C'est moi qui remplace Tabata au pied levé aujourd'hui. Elle s'est luxée le périnée sur une posture à froid. Oui, monsieur, on peut se luxer le périnée. C'est possible. Donc, moi, j'ai 29 ans. Ça fait 4 ans que je pratique. Et comme je le dis toujours, c'est pas moi qui suis venu au yoga. C'est le yoga qui suis venu à moi. Alors, je me suis mis à la méditation aussi. La méditation, c'est juste extraordinaire. Et puis, en plus, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de s'asseoir, de respirer, puis de fermer les yeux. Ça y est, tu médites. Alors, malgré cette apparente facilité, on trouve énormément d'applications de sites internet qui proposent des services payants, évidemment, de méditation guidée. Alors, moi, ma préférée, c'est une appli qui s'appelle Petit Bambou. Alors, Petit Bambou, c'est ludique, c'est facile à utiliser. J'aime bien le logo. En plus, c'est rigolo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise française, mais ils ont installé leur siège au Luxembourg. Donc, en fait, quand tu y réfléchis un peu, les mecs, ils te vendent de l'évasion mentale en pratiquant l'évasion fiscale. Il faut le faire quand même, chapeau. Il a gagné un abonnement à vie, là, je pense. Alors, je réfléchissais au truc et ça m'a donné une idée de concept. En fait, ce que je voudrais faire, c'est organiser des méditations collectives pour faire circuler les énergies et faire remonter nos chakras. Et puis surtout, mon comptant banque. Alors, on va tester ce soir, là, tous ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez suivre scrupuleusement mes conseils. Alors, vous sortez tous vos portefeuilles. Tous, hein. Je te vois, toi, là-bas. Toi aussi, hein. Après, vous le posez sur vos genoux. Vous fermez les yeux. Vous inspirez profondément, façon Rodrigue. Et puis moi, je m'occupe du reste. Namasté, la chocolaterie, c'est tout pour moi. Je m'appelle Stéphane. C'est bien que ça finit tout, comme ça, pour aller voir le spectacle d'après. Je vais lui expliquer, je vais lui expliquer que c'est devant la télé. Ah bon ? Eh oui. Bonjour. Non, voilà. Donc ce soir, il n'y avait que six participants, puisqu'ils voulont que vous sortiez maintenant. On va vous laisser le temps, n'est-ce pas, d'applaudir tous les artistes qui étaient là ce soir. Alors, il y avait Stéphane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada